Ce matin, je continue dans la série Oikos, c'est la maison de Dieu, et j'aimerais vous partager un sujet à propos de aérer la maison. C'est assez actuel sans faire exprès avec l'air, la qualité de l'air qui est dehors, mais là on va parler de l'air qui est dans les maisons. Juste pour vous mettre dans le contexte de ce que je vais vous partager, on va juste écouter une petite vidéo pour commencer. C'est une histoire de nous, la génération d'innovation, une génération qui a pris 90% de sa vie d'innovation. Tout ça a commencé le jour où nous avons la nature derrière. Nous avons rempli nos homes avec des choses belles et de toutes les choses que nous voulions. Nos homes devenaient des places que nous n'allons jamais vouloir. Artificial light replaced daylight. Et nous avons construit nos houses pour que rien ne s'éloigne. Donc, quand l'air a l'air a l'air de l'intérieur, nous avons essayé de fixer ça avec des chemicals. Et nous avons mis en petits, artificiels de l'air partout pour faire la darkness bearable. C'est là quand les choses ont commencé à se passer. C'est là quand même. Puis, les scientifiques ont découvert que l'air d'innovation dans nos homes est à 5 fois plus polluée que l'air d'innovation. Et que l'air d'innovation peut affecter les enfants et la pression de l'air d'innovation. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est-à-dire que les enfants ont la plus grande concentration de toxiques dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'innovation dans les homes. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'innovation dans les homes. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'innovation dans les homes. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'innovation dans les homes. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'innovation dans les homes. Et donc, ici nous sommes. La manière dont la histoire finit, c'est à toi. Parce que ce n'est pas encore écrit. Aérer la maison. On est en train de parler en ce moment de la maison, la maison de Dieu, l'Église, etc. C'est super. Mais il faut que cette maison-là sente l'air qui passe. On ne vive pas une espèce de consanguinité spirituelle, consanguinité mentale. Une espèce d'Église bocale, de vivre l'Église locale qui s'ouvre sur le monde, qui vit des choses ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir que votre vie ressemble à un lieu chargé de gaz carbonique. Vous étouffez un peu dans votre environnement qui est devenu trop familier. Votre agenda chargé, vos loisirs répétitifs, toujours les mêmes, vos activités intenses, tellement intenses qu'elles en deviennent toxiques. Et finalement, on a comme une atmosphère dans laquelle on dit « mais j'étouffe là-dedans, c'est impossible ». C'est quelque chose comme ça qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps physiquement, puis je vais le partager aussi spirituellement. Voilà ce qui nous est arrivé. Il y a quelques temps, on a changé dans notre maison notre système de chauffage et notre thermopompe. Et on nous a installé un thermostat. Et ce thermostat nous indiquait « attention », régulièrement, il venait pour nous dire « attention, vous avez trop de gaz carbonique dans la maison ». Puis on a essayé de faire tout, on a rappelé les installateurs, ils sont venus, ils ont essayé de changer des choses, puis ça remontait quand même toujours. Et plus que ça, ça allait être dernier point rouge. Je pourrais voir mon écran, merci. Ça allait jusqu'au dernier point rouge là, puis on n'a qu'à laisser ça à l'écran si ça ne vous gêne pas. Laissez tout le temps, ça, ça va être encore mieux. Et puis, à ce moment-là, est-ce que je peux avoir mon écran sur les écrans, s'il vous plaît ? Merci. Là, on n'a qu'à laisser toujours mon écran, ça va être beaucoup plus simple. Là, on me disait « on vous recommande fortement d'ouvrir une fenêtre pour améliorer votre ventilation ». Et cet effort, moi j'ai appelé même la compagnie de thermostat pour leur dire « écoutez, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'on fait ? » On me dit « vous démontez votre thermostat, vous mettez du carton dans votre mur, vous entourez votre thermostat pour le rendre insensible ». À ce point-là, on est rentré. Et puis, on fait ça, on essaie de bidouiller ce qu'ils nous disent. Et le thermostat monte encore. Ouvrez les fenêtres. Je me réveille la nuit, 3h à 5h du matin. Allez ouvrir toutes les fenêtres pour essayer de faire baisser. C'est un point où on finit par appeler la mairie. Et la mairie de Sainte-Julie nous dit « ça fait combien de temps ? » On l'a dit « ça fait plusieurs semaines, plusieurs semaines, mais vous devriez déjà être morts. » Excusez-nous, on est encore là. Dans la logique, vous devriez être morts. On appelle tout de suite les pompiers « quittez la maison, vite, sortez, allez respirer ailleurs ». Alors nous, on s'est dit « on va ouvrir l'air, on va sortir, on va voir qu'est-ce qui se passe. » Les pompiers sont arrivés comme des cosmonautes, des casques, comme s'ils allaient à « est-ce que je peux avoir mon écran sur l'écran ? » Et ne plus toucher à ça. Est-ce que c'est possible de ne plus toucher ? Merci. Et là, les pompiers nous disent, ils arrivent avec tout. Je ne sais pas. Les pompiers arrivent avec leur appareil, puis ils regardent. Et ils regardent et puis ils disent « non mais il n'y a rien de tout, c'est tout à fait normal. » Achetez un autre détecteur. Et puis on a changé le thermostat. Malgré ça, le thermostat continue à nous indiquer qu'il y a trop de gaz carbonique dans la maison. L'autre détecteur nous dit « ça va, vous êtes en sécurité ». La leçon de tout ça, pour moi, c'est de dire que parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, de sentir qu'on est vraiment enfermé dans un endroit où l'air est mauvais. Pourtant, on respire. Un respirer, c'est ça. On aspire l'oxygène qui est dans l'air et on expire le gaz carbonique. Du coup, c'est vrai que peu à peu, on peut en produire du gaz carbonique. Si on en produit trop, il peut y avoir quand même des petites conséquences pour la santé. Un médecin, cette semaine, nous disait « il n'y a aucune conséquence ». Vous allez voir, et même les pompiers disent « attention, il y a des maux de tête, il y a tellement de choses qui arrivent ». Et cette petite vidéo qu'on vient de voir démontre que quand la ventilation n'est pas suffisante, etc. Ce n'est pas notre cas. C'est juste le thermostat qui est spécial. Mais ça nous a fait une petite peur. Mais ça nous a servi à dire « est-ce qu'il y a des endroits dans notre vie où on sent que c'est un peu asphyxiant, où on est un peu ensemble ? » Et puis moi, je pense à notre communauté, là, où on a envie d'être ensemble. Mais parfois, ça arrive que des églises soient ensemble et tant mieux, mais il n'y a pas d'aération. On chante les mêmes chants, on regarde les mêmes choses, on écoute les mêmes prédications, on a le même langage. Ça manque d'air. Et moi, je voudrais nous inviter à aller prendre de l'air. Je sais que ce matin, je suis heureux que, ça fait bizarre que je dise ça, mais je suis heureux que certains ne soient pas là. Je suis content que certains soient allés prendre de l'air au Brésil et que Geneviève et notre Yannick, qui nous manque beaucoup, mais notre Yannick soit parti depuis 15 ans. Il m'a dit « il n'a pas pris une semaine de vacances ». Je dis « ça, c'est un grave péché, ce n'est pas loin du blasphème contre le Saint-Esprit. » Je suis juste en dessous, 15 ans sans respecter le rythme de la musique de la vie, ça va. Et je suis tellement heureux. Quand ça arrive de temps en temps que même quelqu'un ne soit pas là. Puis je vais laisser la parole une minute ou deux à Linda, si tu es d'accord. Tu peux approcher Linda ? Et j'aimerais que Linda nous dise « elle n'était pas là les deux dernières semaines ». Alors, c'est-à-dire, lui, vraiment, on savait que c'était un pasteur spécial, mais là, il attend des sommets. Je me réjouis que Linda n'était pas là les deux dernières semaines et qu'elle ait été dans un autre endroit. Et j'aimerais qu'elle nous raconte ce que ça a fait que de ne pas être là ou de revenir au hub. Bonjour. Bon, j'étais absente les deux dernières semaines. Pas par choix d'être absente d'ici, mais parce qu'on ne peut pas être à deux places en même temps. Puis j'avais une formation. Donc, deux fins de semaine sans être ici. Comme je mentionnais à Philippe, il ne sera pas surpris de l'entendre, je ne me suis pas nécessairement ennuyée parce que j'étais occupée. Et j'ai appris beaucoup. Là, je vous épargne ce que j'ai appris, mais j'ai appris beaucoup sur moi. Et c'était bien. Mais après, à la fin de la deuxième fin de semaine, j'ai réalisé que ce que j'apprenais, je ne pouvais pas aller en profondeur si je n'étais pas avec les miens. Les mêmes valeurs communes, notre façon de penser peu commune, qui est différente, ça me manquait. Donc, j'étais contente de quitter, mais je suis contente ce matin de revenir. Puis, je vous épargne ce que j'ai appris, comme j'ai mentionné, mais c'est intéressant de voir que ce que j'ai appris ailleurs, je peux le pratiquer dès ce matin, aujourd'hui. Puis, ça me rappelle aussi que Dieu, bien, non seulement il nous aime comme on est, mais il nous aime peu importe où on est. Donc, c'est le fun de quitter puis savoir qu'on n'est pas jugé puis mis de côté quand on revient. Donc, merci. Merci pour ça. Merci, Linda. Et pour moi, ça amène de l'air frais que quelqu'un sorte, soit en formation, revienne, amène quelque chose. Pour moi, c'est vraiment de l'air frais. Comme on le voit sur cette page de mon écran que je vais demander de remettre et de ne plus enlever. Merci beaucoup. Alors, ce matin, la façon dont on va le voir, c'est pour le plan ici, aérer la maison, reprendre souffle, la raison du sabbat et le cycle du ressourcement. Alors, c'est mes trois parties. Puis, si on pouvait laisser juste l'écran, 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 me mettez plus moi en image, s'il vous plaît. Merci. Reprendre souffle. C'est ce dont on parle, là, de reprendre souffle, quand ça devient un air un peu vicié, asphyxié. On a besoin de retrouver un souffle nouveau. Et puis, le premier qui a fait ça, c'est Dieu lui-même. En six jours, Yahvé, donc Dieu, a fait les cieux et la terre. Mais le septième jour, il a chômé et il a repris souffle. Étonnant, hein ? Est-ce que Dieu peut perdre souffle ? Et oui, Dieu a inventé, ce jour-là, le second souffle. Vous avez entendu parler du second souffle ? Quand un athlète court, à un moment donné, épuisé, puis arrivé au bout de lui-même, puis il a besoin d'un second souffle pour pouvoir faire un nouvel épisode, ou une nouvelle distance, un nouveau parcours de sa course. Et Dieu, ici, est le premier qui a expérimenté le second souffle. Et il a expérimenté le second souffle en s'arrêtant, en créant ce qu'il a appelé le sabbat. Alors, ce souffle, c'est ce qui donne la vie. Quand il a créé le couple humain, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'être humain est devenu un être vivant. La vie vient du souffle. Quand quelqu'un va mourir, on dit, il a rendu son dernier souffle. C'est pour ça que parfois, quand il n'y a plus de souffle, on n'est pas loin de la mort. Perdre le souffle, c'est perdre la vie. Et ici, donc, l'humain reçoit un souffle, et c'est comme ça que la vie arrive. Nouveau souffle, nouvelle création. Tu envoies ton souffle, et ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Si vous êtes dans votre vie, dans une période où vous êtes un peu essoufflé, fatigué, chargé, à bout de course, à bout de souffle, c'est le moment de pratiquer ce dont on va parler ce matin. La raison du sabbat, la raison de nos pauses, la raison pour laquelle, regardez, quand on ne décrète pas une pause, de toute façon, il y a quand même un paquet de gens qui prennent la pause. Donc du coup, on est juste dans des pauses décalées. Mais la raison pour laquelle Dieu a institué ça, c'est pour que nous puissions reprendre souffle. Et j'aime lorsque un vent passe, un souffle puissant. Un jour où il y a des nuages gris, je me rappelle celui de la France, parfois à Montpellier, il y a des pluies terribles à Montpellier. Je ne sais pas si tu sais ça, Sarah, parce qu'elles ont grandi à Brest, une ville où il pleut. Et sinon, ils brunent. Et sinon, il y a ce qu'on appelle du crachin. Je sais, j'ai habité quatre ans là-bas. Donc, à Brest, il mouille tout le temps. À Montpellier, on a autant de pluie qu'à Brest. Sauf que nous, c'est quatre jours par an. En septembre, la ville est inondée. En décembre, la ville est inondée. Il y a des vraies inondations, mais on a tout d'un coup, nous, là-bas. Alors, quand le ciel est sombre, puis que le vent de la mer commence à souffler, puis qu'il chasse tous ces nuages, d'un coup, vous respirez, on dirait que tout est propre. Le vent a chassé toute la pollution de ces nuages. L'air est pur. Et c'est ce dont Job parle ici. Lorsqu'un vent passe, il ramène le ciel dans la pureté. À chaque fois que dans la Bible, nous voyons un souffle nouveau, un vent nouveau, c'est qu'il y a un temps nouveau. Un vent nouveau, un temps nouveau. Un vent nouveau, un temps nouveau. J'ai besoin de nouveaux temps dans ma vie, j'ai besoin d'une nouvelle saison. Ça prend un souffle nouveau, ça prend un vent nouveau. Et comment vient le vent nouveau ? Dieu nous le dit. Comment il a fait ? Il a chômé. Il a créé le sabbat. Il s'est arrêté et dans le sabbat, il a retrouvé un souffle nouveau. C'est pour ça que notre question des pauses et du sabbat, ce n'est pas une question légère. C'est quelque chose de tellement puissant, tellement important. À chaque fois qu'un temps nouveau va arriver, il y a besoin d'un souffle nouveau. Quand le peuple d'Israël a passé 400 ans en esclavage en Égypte, et arrive le moment où ils vont quitter l'Égypte, alors ils doivent traverser la mer rouge. Et à ce moment-là, un grand vent puissant souffle et va repousser la mer de chaque côté. Et c'est un temps nouveau pour eux. Souffle nouveau, période nouvelle. Vent nouveau, temps nouveau. Vent nouveau, temps nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Arrive une saison dans laquelle le peuple d'Israël est dispersé partout. Et ce peuple, quand le prophète le regarde, il ressemble à une armée d'os desséchés dans une vallée. Et le Seigneur lui parle, beaucoup ici connaissent ce texte, « Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre ? » Il dit, « Seigneur, tu le sais, je n'ai aucun moyen de savoir. » Et Dieu lui dit, « Parle à l'esprit. » Et dit, « Esprit, souffle des quatre vents. » Et quand l'esprit a commencé à souffler, quand le souffle est revenu, comme au commencement, la vie a repris. Un nouveau souffle, parce que la vie vient toujours dans un nouveau souffle. Vent nouveau, temps nouveau. Et c'est comme cela que le peuple d'Israël connaît cela. Arrivé à la fin de l'Évangile, Jésus va partir. Un temps nouveau va arriver pour eux. Jésus ne sera plus avec eux. Mais que fait Jésus ? Il y a un temps nouveau qui arrive. Vous avez besoin d'un souffle nouveau. Il souffle sur eux, comme Dieu l'a fait au commencement dans le jardin d'Éden. Et leur dit, « Recevez le Saint Pneuma. » Le Saint souffle. Recevez un souffle divin. « Et alors, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. » Un temps nouveau arrive et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un grand vent est arrivé. Un grand temps va commencer. C'est pour cela que nous voyons dans la Bible certains épisodes comme dans 1 roi 19, ce fameux prophète qui s'appelle Élie. Élie, le prophète à bout de souffle. Il vient de remporter des victoires incroyables contre des faux prophètes, contre un royaume qui lui en veut. Puis, il est vraiment à bout de souffle. Il s'enfuit parce que la reine dit, « Je vais le tuer. » Et il s'enfuit. Puis là, il n'a plus rien dans le cœur. Il n'y a plus d'énergie. Il est à bout de souffle. Et il s'assied sous un jeûnet. Il demande la mort. Puis, il s'endort. Un ange va venir le réveiller. Puis, il va lui donner à manger, à boire. Moi, si un ange me donne à manger, à boire, j'ai l'impression que j'ai parlé avec lui. Lui, ce qu'il fait, il s'endort. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va. Il marche qu'à la montagne. Et là, dans la montagne, un grand vent passe. Puis, non, non, ça, ce n'est pas mon actualité, un grand vent. Mais un vent doux et léger, une petite brise. Il dit, ça, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un vent de rafraîchissement. J'ai besoin de nouvelles saisons dans ma vie. Alors, pour lui, dans ce nouveau souffle divin, il vit comme une réparation, un nouveau courage et une nouvelle mission. Parce que vent nouveau, temps nouveau. Vent nouveau, temps nouveau. Vent nouveau, temps nouveau. Tu ne peux pas juste prier pour un temps nouveau. Tu as besoin de faire comme Dieu. T'arrêter, chômer. Et là, laisser le souffle nouveau revenir. Reprendre souffle. Reprendre souffle pour ne pas arriver plus vite à son dernier souffle. Et là, je vais encore montrer une petite vidéo. Je ne sais pas si Pierre, tu m'entends là-haut. Parfait, merci. Alors, pour ne pas arriver à son dernier souffle, comme Elie qui dit, reprends-moi, je n'ai plus de souffle. L'importance de prendre souffle de vie, parce que parfois, on souffle, on souffle, on souffle, mais on finit par être complètement essoufflé avec trop de pression. Non, mais je vous l'ai dit que c'est dangereux. C'est pour ça qu'on doit reprendre souffle. Je vous l'ai dit que c'est dangereux, puis c'est une histoire vraie, probablement. L'idée de ce matin, de reprendre souffle. Si tu sens que ta vie est morte, si tu sens que ton environnement est trop familier, sors, fais autre chose, mets-toi à part. Et c'est ça, toute la raison du sabbat. Le sabbat, les pauses, c'est ça toute la raison. La raison du sabbat, c'est de pouvoir retrouver un nouveau souffle. Dieu lui-même a apprécié le sabbat. Dans Exode 31, 17, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu lui-même dit, le septième jour, il a chômé, il a repris souffle. Il a apprécié, et là, il a déclaré que tout était bon, tout était très bon. Et quand je parle du sabbat, ou que je parle de pauses, etc., certains me disent, mais non, on n'est plus sous la loi, on n'est plus... Chut ! Ne dis pas de bêtises. Le sabbat, Dieu l'a commencé des millénaires avant la loi. Ça n'a rien à voir avec la loi. La loi, c'est une façon d'appliquer les choses de Dieu. C'est un état d'esprit colérique, vengeur. Ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit de Dieu. Le sabbat, c'est un cadeau divin. Que Dieu a trouvé ça tellement génial, il nous a dit, écoutez, le plus beau cadeau que je vais vous faire, c'est que le premier jour de votre existence, l'être humain a été créé quel jour dans la création ? Sixième. Et le sabbat, c'est... Premier jour pour l'être humain. Nous sommes destinés à ça. Ce n'est pas accidentel, ce n'est pas aléatoire. Il dit, je vais vous préparer tout. Et quand vous allez arriver, vous allez voir une création parfaite en repos, en harmonie. Et vous, vous allez jouir de la vie là au milieu. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre la musique de la vie. Dans la musique de la vie, il y a un rythme. Et si vous comprenez que dans le rythme, vous reprenez souffle et vous continuez votre course, vous reprenez souffle, vous continuez votre course, le bonheur va vous accompagner. Et je vous ai créé pour que vous soyez heureux. C'est un cadeau pour l'humanité. Oui, je sais qu'il est dit que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais il est dit que le sabbat a été fait pour l'homme. C'est vrai que du temps de Jésus, c'est devenu une loi tellement rigide que toute la première partie du verset, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, Jésus vient insister là-dessus. Mais nous, aujourd'hui, on est aux antipodes, on est à l'autre extrémité. Aujourd'hui, le sabbat, pour nous, ça ne sert à rien. Ça nous empêche juste de faire du cash. Non, c'est un moment où tu apprécies la vie, où tu retrouves souffle. Et Dieu va être avec toi pour t'équiper, pour mieux le servir, pour mieux faire du cash si tu le veux, pour mieux faire ton travail et être une meilleure personne dans tes relations. Le sabbat, comme le mot « cela », « pause ». « Saba », « repos », « cela », « la pause » qu'on trouve dans les psaumes, « rythme », « la musique de la vie ». Et vous savez bien que dans la vie, comme souvent dans nos vies, on a des fois besoin de rythmes musicaux différents. Ça m'arrive, moi, de temps en temps, je mets « elevation, worship », « let everything that has breath, praise the Lord ». C'est tellement rythmé, c'est tellement... Moi, ça, ça me redonne... Moi, je suis désolé, mais les mélodies d'église, des fois, je survis, je surmonte. Mais les mélodies dans lesquelles, je ne sais pas, j'ai l'impression que même les étoiles chantent, qu'il y a une énergie dedans, je rentre dedans. Quand je suis tellement là-dedans avec mon Bluetooth, avec la musique un peu forte, puis Isabelle se lève le matin, ça fait un moment que moi, je suis réveillé. « Hé, doucement, tu me saoules ». Puis je comprends, vous savez, quand vous levez le matin, vous êtes dans une autre énergie, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça, là, il faut que j'avais une pause. Et je comprends. Puis après, je vais l'entendre chanter des petits chants d'un groupe catholique français que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Glorious », puis il s'appelle « Lou Dieu et ça ». Moi, ce n'est pas que je n'aime pas ça, vous savez, je peux mettre ensuite même des chants grégoriens catholiques. Alors, c'est là qu'on dit « Oh là, ça fait vraiment trop religieux. » Parce que chacun a son rythme de vie. Mais la pause et le sabbat nous aident à passer d'un rythme à un autre. Moi, je ne peux pas passer comme ça, là-dedans, de mes chants, boum, 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 à mes chants grégorien. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une autre période de la journée. Je suis dans une autre énergie. Et les pauses, c'est ça, c'est un souffle pour passer dans une autre énergie, une autre mélodie. Ça nous permet de vivre une vie variée. Également, le sabbat, c'est un temps spécial, un lieu spécial. Tu sanctifieras le sabbat. Ça veut dire quoi, le mot sanctifier, le mot saint ? Le mot saint veut dire quoi ? Vas-y. Mettre à part. Spécial. Noble. Classe. Tu feras du sabbat un temps classe. Un temps spécial. Un temps mis à part. Un temps sur lequel tu t'appliques. Je ne sais pas si certains sont déjà allés en Israël quand vous vivez le sabbat, mais c'est vraiment spécial. Quand arrive le vendredi soir, dans la maison, tout est centré là-dessus. Les bougies, l'attention de tout le monde. Tout le monde s'arrête. Pause. Et là, quand on va allumer les bougies, quand on va boire le premier verre de vin, qu'on pose ce verre, qu'on remercie Dieu pour la vie et que chacun va dire, là où il a vu la main de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu dans sa semaine et où on rend grâce très simplement, ce n'est pas long, mais chacun dit un petit mot, une petite phrase, une anecdote. et qu'on sent ce temps est mis à part. Il n'y a pas de télé, ce n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus important. Il est là le film. On est acteur de nos vies à ce moment-là. On ne va pas aller voir d'autres acter leur vie. Il y a un moment de qualité, un moment d'intensité. Parce que pour eux, c'est un moment spécial. Ils accordent à cela une grande attention. C'est un moment spécial. Donc tous les sept jours, le vendredi soir, tous les sept ans, on mettait une année sabbatique, bien souvent, tous les 49 ans, la cinquantième, c'est l'année du jubilé, un temps spécial. On met des temps mis à part. Ça, ça nous dit quoi ? Ça ne va pas nous dire que tu dois absolument obéir au sabbat le samedi, au sabbat le mercredi. Ce n'est pas du tout une question de choix de jour. Ce n'est pas légaliste. C'est simplement, sois intentionnel pour faire de ce temps un temps de qualité parce que tu sanctifieras le sabbat. Soigne, prépare ta pause. La vie pas accidentellement, sinon tu vas juste arriver à la pause, tu vas juste chialer parce que d'autres vivent une meilleure pause que toi. Wow, Stéphane et Jean, ils s'en vont au Brésil puis moi je reste au Québec. Ce n'est pas ça le but de la pause. C'est simplement de se dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine pour vivre une pause qui me convient ? Un temps spécial, un lieu spécial, je veux mettre la qualité à cela. Un lieu à part. Que ce lieu soit une belle plage au Brésil ou ailleurs, que ce lieu soit décidément, j'ai du mal à voir mon écran moi, merci, que ce lieu soit un petit canal auprès d'une rivière ou un sommet sur une montagne, peu importe, tu choisis un lieu mais c'est un lieu à part. Pourquoi ? Tu sanctifieras le sabbat, tu en feras quelque chose de spécial. Quand on sanctifie qu'on fait quelque chose de spécial, ça veut dire que tu ne vas pas rester dans ton environnement familier. Parce que l'environnement quand il est trop familier finit par être toxique, finit par... Vous savez, des fois Isabelle prend des vacances de moi. Oui, elle quitte la maison et elle va prendre... Et c'est normal. Et ça me fait quoi moi ? Je souffle. Je souffle. La maison semble plus légère quand elle prend des vacances de moi. Des fois, je prends des vacances d'elle. Je m'en vais à une journée Profil Nova ou une journée de coaching. Et là, quel bonheur ! J'en reçois de l'air frais comme tout à l'heure nous disait Linda. Et je rentre à la maison et j'ai quelque chose de frais à partager avec Isabelle. Et du coup, notre relation est nourrie, est insufflée, inspirée parce que on n'est pas toujours dans un milieu familier. On soigne nos lieux à part. Et Jésus dit à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert. Reposez-vous un peu. Ça prend de choisir un lieu à l'écart pour aller trouver une pause, un nouveau souffle. Je sais que je suis en train de vous enseigner comment avoir des vacances. Je sais qu'il y a peu d'églises qui enseignent ça. Mais je sais combien c'est important parce que c'est là qu'un temps nouveau arrive. C'est là qu'on reprend souffle. Et Dieu a chéri cela. Alors je vous vois venir. Philippe, tu es en train de parler de lieu à part, de temps à part. Tu crois que nous, on a le cash pour faire ça ? Alors j'aimerais vous partager quelque chose. C'est sûr que cette question-là peut être importante. Mais si on ne l'a pas, on va être ingénieux pour pouvoir le faire. Je voudrais vous dire, moi j'étais pasteur, jeune pasteur, puis on a eu six enfants très rapidement. j'avais 27 ans quand notre sixième aîné donc on avait une famille nombreuse. Tu n'invites pas ça à la maison facilement. Huit personnes dont six enfants. Du coup, pour louer des lieux de vacances pour huit, c'est pas toujours facile. Puis, un gros handicap. J'avais un salaire de pasteur des années 80 et 90. Ça veut dire, on te donne juste pour que tu survives et que tu prêches encore dimanche prochain et que tu fasses survivre ta famille. Donc, il faut trouver, il n'y a pas de cash, comment il fait pour aller en vacances ? Mes enfants, jusqu'à ce jour, me remercient toujours en disant, papa, merci parce que nous, on ne s'est jamais rendu compte. On avait toujours nos vacances d'hiver, une semaine en montagne et nos vacances d'été à la plage. Comment j'ai fait ? Je dis, je suis pasteur. Avant que Home Exchange existe, échange de maison, moi j'ai fait ça. On n'avait pas de courriel, on n'avait pas de Facebook, on avait du papier à lettres et des stylos ou éventuellement une machine à écrire. et j'écrivais au pasteur qui habitait près de la mer, près de l'océan, près de la Méditerranée. C'est comme ça qu'on a fait des échanges de maison. Je vantais ma région, on disait, qu'est-ce qui pouvait vivre dans ma région ? J'envoyais les lettres. Eh bien, chaque année, on a fait La Rochelle, on a fait Royan, les plages, Nice, là où ils avaient été nés, avec échanges de maison, Chambéry, dans les Alpes et d'autres lieux, simplement de se dire, ça nous coûtait parce qu'on prêtait notre maison. Et on avait une maison. Aussi, je peux vous dire que pendant l'année, on ne dépensait pas beaucoup. Chez Les Jaurés, quand on allait au restaurant une ou deux fois par an, c'était maximum, 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 je me rappelle bien des anniversaires de mariage, on n'allait pas au restaurant, ils faisaient quelque chose spécial. Pourquoi ? Eh, on a mis quelque chose à part parce qu'il y a un temps précieux qui s'en vient avec nos enfants. On veut bâtir des souvenirs marquants de famille, on veut qu'ils vivent des temps de qualité, on veut faire le sabbat avec eux. Alors, on ne va pas aller gaspiller de l'argent dans les restaurants, on n'est pas beaucoup de bébelles à la maison, pas beaucoup de matériel parce qu'on était intentionnel pour choisir là où on voulait investir. Et aujourd'hui ? Vous allez dire, Philippe, aujourd'hui, ben oui, tu as plus de moyens, c'est vrai, tu as une belle maison. Justement, nous partons dans huit jours en Espagne, Isabelle et moi, on va avoir un bel appartement sur la plage. Vous savez combien nous coûte cet appartement ? Zéro. Pourquoi ? Parce qu'on a une maison à Sainte-Julie qui est assez jolie et il y a des gens qui aimeraient être dans cette maison à Sainte-Julie avec piscine et visiter les environs. Donc, aujourd'hui, puisqu'on ne fait pas home exchange, on ne fait pas un change de maison, on loue notre maison pendant notre absence et le loyer que l'on reçoit est exactement la somme que l'on paye pour notre appartement en Espagne. Donc, cash, zéro. Simplement, ça prend pour nous d'avoir des idées, de se mettre en route parce que si on considère que le sabbat est une saison importante que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse vivre un nouveau souffle, on va soigner ça pour un lieu spécial et un temps spécial. Certains disent non, non, nous, écoute, on va aller en famille avec les cousins, les mon oncle, les ma tante, la grand-mère, la grand-père, on va tous être là en famille. Oui, d'accord, mais c'est pas sûr qu'au retour dans ce bain familial où tout le monde est très serré, tu reviennes en disant ça m'a fait du bien, les beaux frères, je ne les supporte pas. Je vous entends plusieurs dire ça, écoute, nous, finalement, surtout que bien souvent certains ici me disent non, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la famille pendant deux semaines et la troisième semaine, on va faire des rénaux à la maison et le rénaux à la maison, c'est pas ça non plus où tu reprends souffle, bien souvent, les rénaux, ça finit par être la petite prairie dans la maison, c'est-à-dire qu'arrivent des petites catastrophes qui rentrent dans la maison, des humidités, etc., puis tu finis énervé et puis tu finis par de voir vivement qu'on retourne au travail, au moins là-bas, j'ai des vrais amis, etc., puis tu as juste manqué le rendez-vous spécial, tu sanctifieras le sabbat, c'est un moment particulièrement important à soigner pour une qualité de vie et une qualité d'énergie. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est pas pour vous ennuyer, c'est parce que, comme Ruth le disait à Naomi, je voudrais assurer ton repos pour ton bonheur. Je voudrais assurer ton sabbat, ta pause, ce que tu veux, pour ton bonheur, pour que tu reviennes plein, avec de l'air frais, avec de l'énergie. Quand on se retrouve ici en septembre, après la saison estivale, tout le monde a pu prendre de l'énergie. Alors, si éventuellement, tu as manqué ton coup cette année, je vais te donner un mode d'emploi ensuite pour pouvoir y penser vraiment et se dire, on veut soigner cela parce que tu sanctifieras le sabbat. ce n'est pas un devoir religieux, c'est une musique de la vie qui nous invite à soigner cela pour retrouver force et retrouver la bénédiction du cadeau de Dieu qui s'appelle le sabbat. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que bien souvent, on dit, mais alors, comment on fait un sabbat ? Moi, j'ai peur de m'ennuyer dans un sabbat. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un cycle. Il y a un cycle. C'est un processus. La première étape du cycle du sabbat, c'est de récupérer, Ah, s'il vous plaît, l'écran. Merci. De récupérer par, je vais remontrer, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous avez vu, parfait. Ok. Donc, de récupérer par le sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. La lise de la Bible. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, moi, je vais vous encourager dans votre période de sabbat de prévoir la récupération. Récupération de sommeil. Qui a fait ça, la récupération de sommeil dans les évangiles ? Jésus lui-même, n'est-ce pas ? Jésus lui-même. Il dormait à l'arrière du bateau ou la tête sur un coussin. Il servait tellement qu'il y a des moments où il allait récupérer. Élie sous le jeûnet, comme on en parlait tout à l'heure. Il dormait, il dormait. Vous savez, le manque de sommeil, ça peut coûter très cher. Parce que c'est pendant le sommeil que même notre cerveau répare les petites fractures qu'il peut y avoir dans les mécanismes cérébraux qui vont réguler certains aspects de la santé mentale. Le sommeil nous permet de ne pas virer fou. Le sommeil nous restaure même dans nos émotions. Quand nous dormons, nos défenses immunitaires se façonnent. Lorsqu'on dort, notre peau se régénère. On va récupérer sur le plan physique, psychologique, intellectuel. On va évacuer non seulement la fatigue physique, mais nerveuse. La mémoire, les neurones sont renouvelés et deviennent en bon état lorsqu'on dort. Il y a un bienfait incroyable dans le sommeil. C'est pourquoi, quand vous prenez votre période de vacances, ne craignez pas. Premier jour, on démarre le cycle par ça. Si vous démarrez tout de suite par « il faut en profiter le plus parce que là, on va aller... » Tu vas te tromper. Mets-toi en condition pour passer à l'étape 2 qui va être d'aller jouer. Mais un dernier point sur cette question du sommeil. En plus, c'est pendant le sommeil que les cheveux blancs parmi nous auront des songes, nous dit la Bible. Vieillard, les anciens auront des songes, c'est parabole nocturne comme le dit mon ami Jérémy Potin. Alors, deuxième étape, jouer. Moi, je n'ai pas le goût de jouer. Moi, je sais. Mais la Bible nous dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos du sabbat. Efforcez-vous. » Eh oui, ça va nous demander un effort. Moi, je préférais bouder tout mon été. Oui, mais ce n'est pas ça le but du sabbat. Ce n'est pas bouder sur ce que tu n'as pas. C'est juste de t'efforcer que tu vas entrer dans une phase de jeu, de rire, de sauter, de chanter, de danser. Et le modèle ici, c'est Jésus. Un proverbe 8 qui parle de lui avant la création du monde. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, en parlant du Père, jouant sans cesse. Ça se voit que toi, tu es le fils. Moi aussi, mes fils, ils jouent sans cesse. Les enfants jouent sans cesse. Le fils ici, il jouait sans cesse. Et en plus, les enfants jouent à la balle, jouant sur le globe de la Terre. Donc, Jésus, au moment de la création, il joue sans cesse et il joue à la balle avec le globe. Et c'est un aspect tellement extraordinaire qui nous présente Jésus d'une autre façon ici de le voir jouer sur le globe de la Terre, trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, cette idée-là de jouer. Jouer, danser, sauter, chanter, c'est des activités essentielles à la santé physique et mentale. Oui, mais je n'ai pas le goût. Et forcez-vous d'entrer dans le sabbat. C'est un commandement. Le sabbat, je n'aime pas parler de commandement parce qu'on a l'impression qu'on est obligé. Mais c'est une invitation tellement puissante pour se renouveler que fais-le, tu vas en avoir du bénéfice. Donc, on va entrer dans cet aspect-là de jouer, sauter, chanter, danser, ce psychologue nous dit, M. Jaoui, jouer est un besoin fondamental pour la santé mentale et la créativité. Si on ne joue pas, l'esprit se mécanise et les émotions s'assèchent. Même la santé émotionnelle. Parce que, rappelez-vous, quand on était petit, c'était quoi le but de la vie ? C'était jouer ! Et être avec les copains ! Mais c'est, mais vous savez quoi ? C'est vraiment ça, le but de la vie. C'est jouer. Moi, j'ai un ami, coach, il a été formé comme coach à Walt Disney. Et là-bas, ils ont dit, aujourd'hui, ton travail s'arrête. Tu es fini, tu ne travailles plus jamais de ta vie. Tu joues. Et lui, il joue à être coach. Et chaque coaching est un jeu. Je dis, oh là, je suis ta formation, j'ai besoin d'apprendre. Moi, j'ai besoin d'apprendre à jouer davantage. J'ai un côté, vous avez remarqué, j'ai un côté très sérieux et intense. mais je vais intensément apprendre à jouer. Et j'essaye de le faire et de vivre ces petits moments-là de folie. Alors aussi, prenez des risques, des risques à votre mesure. Faites des choses pour la première fois. Ça peut être ça. C'est que la musique va avec vous. Où ça peut être ça ? Selon votre rythme et selon la prise de risque que vous êtes prêt à prendre. Mais juste, faites quelque chose pour la première fois. Même les canards se moquent de lui. En tout cas, jouez, riez, innover, faites des choses pour la première fois parce qu'en vous efforçant de faire cela, vous allez inviter la joie à venir habiter votre vie. Puis aussi, dans ce cycle de vacances, on dort, on joue et on se récompense. Qu'est-ce que Dieu a fait juste au moment où il est se mettre en sabbat ? Il a regardé tout ce qu'il a fait et il a dit « Oh, Yahweh, là, t'étais bon. Yahweh, là, t'étais vraiment bon. » Puis là, quand t'as créé le couple humain, là, tu peux être fier de toi. Alors, c'est un moment où il se dit « Parce que t'as vraiment fait une belle job. Regarde la création et regarde les créatures. T'as fait une belle job, Yahweh, récompense-toi. » il s'est créé le délice du sabbat. Et le sabbat, c'est un moment où on va se récompenser pour le travail qu'on a fait. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour une petite affaire, je t'en confierai de grande. Entre dans la joie de ton maître, viens te récompenser. C'est un moment où on va s'autoriser à faire certaines choses. On va se... Vous savez, on va permettre des loisirs. Le mot loisir vient du mot licence. Licence, qui veut dire se permettre, se donner autorisation. Alors, je sais que la vie dans la licence, certains, c'est-à-dire, attention, ils nous invitent à vivre dans le péché. Non, je t'invite à te permettre des petits écarts et luxes occasionnels que tu ne peux pas te permettre d'habitude. Tu t'autorises quelques luxes occasionnels. Mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Apprécie la vie. Apprécie. Jésus était lui-même parfois qualifié de mangeur et buveur. Mais peut-être, dans ton sabbat, fais un petit spécial pour sortir de là. Vous savez, les plaisirs légitimes sont protecteurs des plaisirs illégitimes. Très important. Gary Thomas, qui a écrit ce livre sur les sentiers sacrés dont on parlera une autre fois, écrit ici dans Pure Pleasure, il écrit en racontant l'histoire qu'un jour, il a voulu courir, puis il est parti sans prendre une bouteille d'eau. Il a dit, oh, c'est pas important. Mais arrivé, c'était un demi-marathon, arrivé à 10 km, il n'en pouvait plus. Et il y avait une canne de soda à moitié remplie, chauffée par le soleil qui était là, mais c'est tout ce qu'il y avait à boire. Il est allé boire. Il a bu ça. Il est tombé malade comme c'est pas possible. Il dit, la leçon, c'est que si vous ne prenez pas des dispositions pour vous désaltérer, au moment du besoin, vous n'allez pas céder à la tentation, même si elle est dangereuse. Donc, les purs plaisirs, les plaisirs légitimes sont protecteurs. Accordez-vous des récompenses, des petits extras, parce que vous, vous avez fait une belle job. Puis ensuite, les relations. Jésus lui-même faisait ce que chantait Georges Brassens, les copains d'abord. Jésus aimait aller dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. J'aurais vraiment nous encouragé à penser à resserrer les liens en famille à ce moment-là, même si on ne passe pas tout notre temps en famille. Resserrer les liens en famille, inviter ce que nous voulions inviter puis on a manqué de temps pour le faire. C'est peut-être une occasion de se dire à quel moment on peut inviter du monde. Puis, bien souvent, connaître des nouvelles personnes. C'est la plage où nous allons avec Isabelle en Espagne il y a quelques années. On a connu tellement de gens qui, les uns après les autres, donnaient leur vie à Jésus et on les revoit chaque été, plusieurs d'entre eux. Et au bout d'un moment, il y en avait tellement que je ne pouvais plus arriver à la plage sans qu'on vienne m'assaillir. Puis moi, j'ai besoin, je suis un introverti, j'ai besoin de me ressourcer tout seul. Donc, ils sont là, ceux qui veulent parler de Jésus. Je vais envoyer Isabelle. Moi, je vais aller me mettre à part puis je vais lire. Mais ils me trouvaient. Donc, j'ai changé de plage. J'arrive sur une autre plage à côté, je suis tranquille. Puis je vois une jolie dame blonde devant moi avec son chum, son compagnon, puis ses enfants. Puis son regard croise le mien puis ça fait tilt. Je me suis dit, ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Puis elle vient me voir après, le lendemain, à un même endroit, elle me dit, je peux m'asseoir sur votre serviette ? Ben, oui. Elle s'assoit, puis elle me dit, vous avez remarqué ce qui s'est passé dans nos yeux hier ? Je dis, oui. Ben, je vais vous raconter. Il m'arrive quelque chose d'étonnant. C'est que moi, ma grand-mère est chrétienne. Ça reprend, ça recommence. Ma grand-mère est chrétienne. Mais moi, j'ai une formation dans le New Age, etc. Et je ne sais plus quelle est la vraie voie. Et en chemin, j'ai juste prié l'univers qu'arrivée à la plage, il me montre c'est quoi le chemin. Et quand je vous ai croisé hier, il y avait un tilt dans nos yeux et j'avais une intuition en moi, c'est ce monsieur qui va te dire quel est le chemin. Ah, ça y est, ça recommence. Ah, c'était magnifique. Alors, elle est nue, puis on les a invités à la maison et toute sa famille, puis elle a commencé à lire la Bible, puis un jour, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp, ça y est, Philippe, je l'ai rencontré, Jésus, c'était extraordinaire. Et imaginez quand ce genre de choses se passent. T'es tellement énergisé, tellement énergisé. Donc, demandons au Seigneur même de connaître des nouvelles personnes. Puis, une petite chose que je peux vous encourager à faire pendant l'été, c'est de penser à avoir un petit moment de vacances solidaires. Il y a parfois quelqu'un autour de nous qui traverse une épreuve, c'est le cas de notre ami Vincent et Cassandra et leurs enfants. Et si simplement, on se disait, ben, pendant l'été, moi, Vincent, je vais juste te proposer, venez prendre une crème glacée chez le glacier de Saint-Amable, là où vous êtes, puis juste un petit geste, ce qui fait qu'on montre un geste solidaire. Ça fait tellement bien de faire du bien. Ça fait tellement bien de ne pas être indifférent. Ça fait tellement bien s'il y a une dame âgée, seule ici, de ne pas la laisser passer tout l'été, toute seule, sur son patio. Mais juste montrer aussi de la solidarité. Parce que les relations, c'est la vie. Laissez-vous inspirer. On a bientôt fini. Laissez-vous inspirer pendant les vacances. Donc, on dort, on joue, on s'autorise des petits luxes occasionnels, on a des relations, et puis on va se laisser inspirer. Parce que c'est un moment à part, un moment pour recevoir un souffle nouveau. Et la beauté divine habite la création. Dieu n'est pas le Dieu de l'Église. Vous savez ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez le jour où Jésus est mort sur la croix ? La Bible nous dit à ce moment-là, le voile du temple s'est déchiré. Mais pendant que le voile du temple s'est déchiré, le soleil s'est mis en deuil, le ciel s'est mis en deuil, les rochers se sont ouverts, les montagnes ont shaké. Qu'est-ce qui se passait ? On passait d'une religion du temple à la vie spirituelle universelle. L'univers était en train de répondre au deuil de ce qui arrivait. Le temple, c'est comme si le Seigneur nous disait c'est fini là, c'est fini, je ne vais pas, tous les siècles et siècles encore, des millénaires, je vais prouver où mène la religion. Je ne vais pas me limiter à être le Dieu qui habite dans vos petites bâtisses. Je suis le Dieu de l'univers. Alors il nous apprend que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme et qu'on peut l'adorer en regardant le soleil, la pluie, les sommets de montagne, la création, les arts, la pensée, tout ce qui est expression de la beauté. C'est pourquoi je voudrais vous encourager au moment où vous pensez à votre temps à part. C'est pour ça que je vous dis que ça se prépare. C'est spécial. On y met de l'intention des livres. Chaque année, j'achète deux, trois lits. Je vais, de mon rendez-vous à la bibliothèque Sainte-Julie cette semaine, choisir mes livres. Ça, c'est mon moment spécial. C'est... C'est là que je vais chercher mon inspiration pendant l'été. Là, à ma plage, je passe mon temps à lire des concerts. Peut-être que vous ne répondez pas aux livres, mais peut-être qu'un concert peut vous inspirer, un film, de choisir, pourquoi pas, des paysages, des randonnées, des conférences, de participer à un festival, d'aller vous aérer. Pourquoi pas une formation, comme Lida nous disait tantôt. Une formation, mais faites quelque chose qui fait que vous allez vous inspirer. Et ainsi, vous revenez porteur d'un souffle nouveau. Parce que toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père, c'est son expression à lui. Et enfin, le recentrage et le retour. Et si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier le Seigneur, si tu fais de la pause à un moment spécial, à un moment où tu investis de l'attention et du soin, il te promet qu'il te conduira sur les hauteurs. Il va te ramener vers les hauteurs. Ce n'est pas une réunion de plus, nécessairement, ce n'est pas une imposition des mains, ce n'est pas juste un jeûne de plus, même si ça va faire du bien au bon moment. Mais si tu fais du sabbat tes délices, si tu dis à Dieu, je suis d'accord, je comprends le cadeau que tu nous fais pour reprendre souffle. Et je vais traiter ce moment-là avec attention et soin. Il te promet, je te ferai monter sur les hauteurs. Je sais que ce n'est pas classique de prêcher ça dans notre monde évangélique et pourtant, c'est tellement au cœur de l'écriture, au cœur de l'intention de Dieu. Quand je parle de se recentrer, quand je suis décentré, que je suis un peu fatigué, qu'est-ce qui arrive ? Je réagis vite, je suis à fleur de peau un petit peu. Donc, il ne faut pas me gratter trop longtemps fort parce que je m'en vais, parce que sinon, je crache le feu. Donc, je fais attention à ça. Quand je suis reposé, que je suis recentré, il y a une ouverture, une tranquillité, une vulnérabilité qui ne me blesse jamais parce que c'est, j'ai fait le plein, je suis animé d'un nouveau souffle et là, je peux me recentrer. Mon indicateur, il est que il y a tellement moins de tensions, il y a tellement plus de grâces à ce moment-là. Mon cœur est disposé, il y a une ouverture d'esprit pour essayer de comprendre d'une profondeur. Ça fait tellement de bien. D'ailleurs, certains ici me disent « Ah, ça fait du bien quand tu reviens de vacances. » Ça veut dire que je comprends que de temps en temps vous avez besoin de m'y envoyer et je le comprends tout à fait. Recentrage et le retour. Pour le retour, si vous le pouvez, pensez à faire un petit sas de transition. Il y en a qui font « Je descends de l'avion à une heure du matin et à huit heures, je suis au bureau. » pas sûr que c'est la meilleure façon de reprendre. Tu risques d'attraper une petite foulure de la motivation ou une fracture de la motivation parce qu'on a du mal à faire ça. Donc juste un sas de transition, ça peut être un jour, ça peut être deux jours. Moi, parfois, je fais un moment de jeûne à ce moment-là et puis juste de me relancer comme un sas de transition, un retour. C'est ça un peu ce que je voulais vous proposer, ce cycle du ressourcement. donc le repos, j'enverrai cette diapo comme un résumé, le repos, la récréation, les récompenses, les relations, l'inspiration, le recentrage et après, on peut faire un vrai retour. Tous les adultes ont été des enfants. Mais seulement peu d'entre eux, quelques-uns d'entre eux, s'en souviennent encore. C'est dans le petit prince de Saint-Édipéry. C'était quand, la dernière fois, que vous avez même perdu respiration à force de rire, joué avec votre nourriture. fait un saut de foi. Vous avez mis tout ce que vous êtes dans l'activité, dans le loisir. Vous avez laissé partir tous vos soucis. Vous êtes pleinement laissé aller, livré dans toute votre force, tout lâché pour jouir de la vie et vous vous êtes sentis heureux. Vous avez fait un voyage de joie parce que la vie est un voyage. Alors, réjouissez-vous dans ce voyage. Je prie avec vous. Je voudrais assurer ton repos pour ton bonheur. C'est vraiment ça mon message. Et je voudrais vous dire simplement aujourd'hui, quand vous allez rentrer chez vous, peut-être vous allez recevoir aujourd'hui même ce petit diapo qui résume. Je veux juste vous encourager à reconsidérer la place que vous accordez au repos, au sabbat, à la pause. La place que vous accordez versus la place que Dieu accorde. et peut-être d'ajuster les choses et pourquoi pas alors que l'été commence à peine d'ajuster pour avoir un moment de vacances de qualité. qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit un moment d'un nouveau souffle, de reprendre souffle et de ne pas vivre dans un environnement carbonisé. Alors Seigneur, je te prie Saint-Esprit que tu viennes parler ceux qui sont là, ceux qui sont en ligne, ceux qui verront différer toutes les personnes qui ont besoin de reconsidérer les possibilités de vivre un nouveau souffle par un moment chômé, par un moment de sabbat comme toi tu l'as fait. Seigneur, je te prie pour que le bonheur et la grâce vienne habiter chaque vie ici. Ceux qui restent à Sainte-Julie ou dans les environs, ceux qui vont prendre un camping, ceux qui vont voyager à l'étranger ou ailleurs au Québec, je prie pour une protection, une bénédiction, des moments de joie, des rencontres savoureuses, un moment où on apprécie la vie au point où notre cœur est plein et déborde. Seigneur, à toi la gloire. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada